Si tu m'exploites et je souffre, pourquoi est-ce que tu ne peux plus l'entendre ? Qu'est-ce que ça te rapporte ? Psychologiquement, émotionnellement, mentalement, et bien sûr comme sourds, ça ne faut pas le oublier, ça nous emblégie de ne pas l'écouter et l'entendre. Alors aujourd'hui on va essayer de se connecter à ces lieux, il y a des géobiologues qui sont là, il y a Nord Fantastique qui nous organise aussi des parcours près de l'Abbaye. Mais si à un moment donné, on n'a pas la volonté de se dire que nos deux pieds sur Terre sont une connexion entre nous et l'infini pour qu'on se pose dans notre bassin. Le bassin s'écrit en deux mots, le bas et il est sain. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous permet la connexion, qui nous permet d'arriver sur Terre et au moment de partir qui sera aussi une aide pour repartir. Et au niveau des femmes elles le savent très bien, c'est pas pour rien que la naissance se fait dans le pas sain. Donc là ce que je vous souhaite moi comme journée, c'est de pouvoir vivre ça, de pouvoir entrer dans cette connexion, dans ce silence, dans cette réinterne, dans cette respiration qui nous permet d'être entendre pour le vivant, pour le moindre brin d'herbe. Vous voyez ? Et sachez aussi que quand on est en connexion comme ça avec le vivant, il vient. Tout à l'heure j'ai été posée à peine 5 ou 6 minutes, je peux vous dire, il y a un petit rat qui a débarqué, qui est venu sur moi, sur mes bras. Voilà, où je lui ai dit, bah écoute on va partager ces pique-niques. On est là pour partager, je suis pas là pour manger, me nourrir, avoir de l'offrande de terre, et puis que là, toi, en ce moment, avec ce déficit de pluie, avec cette canicule, que t'es là pour crever. Non, pas du tout. Et j'ai commencé à partager avec ce petit rat, il a déjà eu ses chips. J'avais pas prévu de rencontrer un rat aujourd'hui. Donc bon, il aura des chips bio, mais enfin il a eu ses chips quand même. C'est ça là qui est intéressant. Si là, nous entrons dans le silence et que nous avons la visite d'un bourdon, d'une abeille, d'un rat, quelle va être notre attitude ? Parce qu'on ne peut pas venir là, sur ce lieu incroyable, et se dire, comme humain je viens prendre un bon moment, et toi nature, toi être vivant à côté, bah écoute c'est pas compliqué, démerde-toi. Moi ce soir, mon objectif c'est d'être mieux parce que j'aurais passé une bonne journée. Mais je te laisse à ton brin. D'ailleurs demain je te réexploite. Donc des journées comme aujourd'hui, pour moi, ce sont d'abord des journées de connexion, mais ce sont aussi des journées où on réfléchit à notre positionnement, qui on est, comment on est, qu'est-ce qu'on fait, dans nos actes de chaque instant, qu'est-ce qu'on a mis en place dans notre acte de chaque instant. Pas pour se dire, j'ai vu un super lieu à Arad, c'était top, c'était voilà. Et puis, pas rien. Non. Ce soir, nous allons être changés, parce que nous aurons reçu un cadeau, une offrande de terre. Et ça, grâce à l'heure fantastique. Mais ce cadeau, qu'est-ce qu'on en fait ? On le remet en vente sur le bon coin ? C'est la mode, hein, de remettre les cadeaux en vente sur le bon coin. Voilà. Eh bien, moi, j'espère que ce cadeau que nous allons recevoir, que nous sommes déjà en train de recevoir, ça va être comme ce vent, quelque chose de doux, avec des papillons, avec des feuilles qui volent, quelque chose de magnifique et de magique, qui nous nourrit et nous fait grandir. Ça ne change pas le monde. Le monde est dans un triste état, ça ne le changera pas. Mais par contre, nous prendrons conscience de ce que nous recevons. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci.